Aujourd'hui, en ce dernier séminaire de la session d'automne, nous accueillons le professeur Florent Avellaneda, nouveau professeur au département d'informatique, qui va nous présenter une très belle thématique en apprentissage automatique, ce qui veut dire sous-domaine de l'intelligence artificielle, qui consiste à inférer des modèles à partir d'observations. Le titre de sa présentation est « Utilisation de solveurs de contraintes pour inférer des modèles optimaux ». Je vais faire une brève présentation de Florent. Il est professeur en ce moment au département d'informatique et chercheur en émergence au centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie à Montréal. Avant ça, il était post-doc et chercheur au CRIM, un centre de recherche situé à Montréal, et au CNRS à Toulouse. Il a obtenu sa maîtrise et son doctorat de l'Université d'Aix-Marseille. Florent travaille sur plusieurs thématiques, des thématiques liées à l'intelligence artificielle. Je te laisse la parole, Florent. Merci. Merci, Fatiha. Je vais commencer. Je vais partager mon écran. C'est bon, vous voyez ? Le titre de ma présentation, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut inférer des modèles optimaux grâce à l'utilisation de solveurs de contraintes. Le plan est le suivant. Je vais commencer par un contexte pour essayer de mettre les choses en place. Au début, je ne voulais pas vous parler d'inférences d'automates optimaux, mais je n'aurai pas le temps. Je vais sauter ça. Je vais directement vous parler d'inférences d'arbres de décision optimaux. Je terminerai par de la factorisation de matrice Boolean. Je conclurai. Le contexte dans lequel je me place, c'est le suivant. On imagine qu'on a une boîte noire, c'est-à-dire un système dont on ne connaît pas le fonctionnement. Par contre, ce qu'on sait de cette boîte noire, ce sont des observations. On peut observer ce qui se passe en entrée, observer ce qui se passe en sortie et avoir, comme ceci, un jeu de données. Le but du jeu, c'est d'utiliser ce jeu de données pour créer des algorithmes d'inférence qui, à partir de ces observations, vont inférer un modèle. Ce que l'on veut, c'est que ce modèle soit équivalent ou le plus proche possible de la boîte noire pour arriver à comprendre le fonctionnement de cette boîte noire. La problématique, ça va être comment choisir ce modèle et dans cet exposé, on va essayer de s'intéresser au meilleur des modèles. Je dis meilleur des modèles, mais il va falloir le définir. Pour choisir un modèle, pour choisir le meilleur des modèles, il y a un principe très connu, c'est le principe de parcimonie, aussi connu sous le nom de Radoard-Docam, qui nous dit que la traduction, ça serait les multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité. On pourrait reformuler ça avec une formulation un petit peu plus moderne, qui dirait que parmi les théories concurrentes, il convient de choisir celle qui comporte le moins d'hypothèses. Une formulation que moi j'aime bien, c'est celle-ci, qui est plus explicite, qui dit que l'explication la plus simple d'un phénomène a plus de chances d'être exactes que des explications plus compliquées. On pourrait traduire ça par il faut garder les choses le plus simple possible. Voici une petite illustration qui montre qu'en fait on fait ça de manière intuitive dans la vie de tous les jours et que notre cerveau utilise ce principe de parcimonie de manière automatique. Si je vous montre cette image et je vous pose la question de qu'est-ce qu'il y a derrière le tronc d'arbre, vous allez sûrement répondre que c'est juste un chien qui se cache derrière l'arbre. En fait il existe une infinité d'explications possibles qui serait tout aussi consistante avec ce que l'on observe. En voici trois. La première solution effectivement c'est juste un chien, mais ça pourrait être deux chiens l'un derrière l'autre de sorte qu'on croit qu'il n'y en ait qu'un seul, ou ça pourrait être un chien volant avec le Père Noël sur son dos. Ici les trois explications sont bien consistantes avec les observations. Par contre de manière intuitive, on va plutôt pencher vers la première solution parce qu'elle est plus simple. Donc c'est exactement ça le principe de parcimonie. Donc si on essaye d'appliquer ce principe de parcimonie à l'apprentissage automatique, il faudrait donc choisir parmi un ensemble de modèles consistant avec les observations le modèle le plus simple. Alors ici il y a quelques notions à déterminer. Premier point c'est un ensemble de modèles. Donc il faut avoir un a priori sur le modèle que l'on veut utiliser. Donc un a priori du type je veux inférer des arbres de décision ou je veux inférer des automates, je veux inférer des graphes. Je dois avoir un a priori sur le type de modèle que je veux inférer. Le second point c'est le modèle le plus simple. Donc ici il faut un critère de simplicité. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va choisir la taille du modèle comme critère de simplicité. On va dire qu'un modèle, si un modèle est petit, il est plus simple qu'un modèle qui va être plus grand. Le dernier point c'est au niveau de la consistance. Donc dans le cas où on n'est pas dans des systèmes déterministes, lorsqu'on est dans des systèmes non déterministes, il faut définir la consistance. Ça peut être un petit peu compliqué mais dans cet exposé, on va considérer qu'on est dans un système déterministe. Alors voici une idée pour essayer de... une idée de comment est-ce qu'on pourrait formaliser ce principe-là d'une manière un petit peu plus formelle. Donc on suppose qu'on a un ensemble d'observations S et un modèle M. Et donc si on veut choisir le modèle, le meilleur des modèles sachant les observations, on pourrait choisir le modèle qui maximise la probabilité de M sachant S. Donc pour calculer ça, on peut utiliser le théorème de Baye qui nous dit que ça c'est égal à la probabilité a priori du modèle multipliée par la probabilité de S si jamais on a le modèle M, divisé par la probabilité de S. Donc pour la probabilité M a priori du modèle, on peut utiliser la théorie de l'information qui nous dit que si on modélise M sous forme de message et que le codage est optimal, donc on essaie d'être concis. Dans ce cas-là, la probabilité de M, ça va être 1 sur 2 la puissance de M. Le second point, c'est la probabilité de S sachant M. Donc ça, c'est la probabilité d'observer les observations fois la probabilité que E soit acceptée par le modèle. Donc ici, comme on est dans un cas où on est déterministe, donc la probabilité que E soit acceptée par M, c'est soit 1, soit 0. Donc ce qu'on veut pour maximiser la probabilité de M sachant S, ça va juste être un modèle qui est consistant avec des observations. Et comme dans le P de S, M n'en t'arrive pas, il faut juste maximiser P de M, c'est-à-dire avoir un modèle de taille minimale. Dans le cas déterministe, il faut juste trouver un modèle de taille minimale consistant avec des observations. Par contre, mauvaise nouvelle, c'est que généralement, ce problème-là, c'est un problème NP difficile. Alors lorsqu'on a affaire à un problème qui est NP difficile, il y a souvent deux approches possibles. La première approche, c'est de se dire, c'est trop compliqué, on n'y arrive pas, donc on va utiliser des heuristiques qui vont essayer de trouver des solutions approchées en temps polynomial, comme ça je vais pouvoir traiter des gros jeux de données. Donc l'approche heuristique, ça a beaucoup été utilisé, c'est beaucoup utilisé, surtout dans le passé parce qu'à l'époque, on n'avait pas les puissances de calcul qu'on a aujourd'hui, ni les techniques, donc on utilisait souvent des approches heuristiques dès qu'on avait affaire à des problèmes NP difficiles. Alors les avantages des heuristiques, le premier point, c'est évidemment, ça va fonctionner avec des gros jeux de données, donc ça c'est ce qu'on veut, ça c'est très bien. Par contre, le point négatif, c'est que oui, ça fonctionne avec des gros jeux de données, mais en fait, ça nécessite de gros jeux de données, c'est-à-dire que si on ne donne pas suffisamment de jeux de données, alors les heuristiques vont produire des modèles de mauvaise qualité, donc on est obligé d'avoir de très gros jeux de données pour avoir des modèles de qualité. Les approches exactes, par contre, ça va être un petit peu l'opposé, donc le passage à l'échelle va être difficile, si on a de très gros jeux de données, ça va être compliqué à traiter de manière algorithmique, donc ça risque de prendre beaucoup de temps. Par contre, l'avantage, c'est que lorsqu'on a peu de données, alors on va quand même obtenir des modèles de bonne qualité, donc c'est ce que j'appelle l'intelligence artificielle frugale qui arrive avec relativement peu de données à obtenir des modèles de qualité. A noter que si on a peu de données, dans ce cas-là, le premier point est réduit, puisque si on a peu de données, ce n'est pas grave si on passe plus de temps à rechercher une solution, donc c'est un petit peu une approche qui va être complémentaire par rapport aux approches heuristiques. Alors, pour résoudre le problème des approches exactes, il existe plusieurs méthodes, et donc dans cet exposé, je vais vous montrer une approche qui consiste à utiliser des solvers SAT. Donc des solvers SAT, c'est tout simplement des solvers qui vont permettre de résoudre des formules booléennes. Donc je vais vous présenter qu'est-ce que c'est exactement le problème SAT. Donc on a, le problème SAT travaille avec des variables propositionnelles, donc des variables propositionnelles, c'est juste des variables booléennes qui peuvent prendre deux valeurs, donc soit c'est vrai, soit c'est faux. Et on a des littéraux, donc un littéral, ça va être une variable booléenne ou sa négation. Et grâce à ces littéraux, on va pouvoir construire des clauses. Donc des clauses, ça va être des disjonctions de littéraux, c'est-à-dire des ou de plusieurs littéraux. Donc par exemple, pour que cette clause-là soit juste, soit vrai, il faut que V0 soit vrai, ou alors il faut que V1 soit faux, ou alors il faut que V2 soit faux, ou alors il faut que V3 soit vrai. Une fois qu'on a les clauses, on peut construire nos formules CNF. Donc une formule CNF, ça va être une conjonction de clauses, c'est-à-dire un E de plusieurs clauses. Donc pour que cette formule-là soit vraie, il faut que toutes les clauses soient vraies, c'est-à-dire que V1 soit vrai, ou V2 soit faux, ou V3 soit vrai, et il faut également que V0 soit vrai, ou que V2 soit faux, ou que V3 soit faux, etc. Donc l'avantage de cette formulation-là, c'est qu'on va pouvoir formuler n'importe quel problème qui est NP sous la forme d'une formule boolean sous forme CNF comme ceci, le donner à un solver SAT, et le solver SAT va résoudre la formule de manière efficace. Donc l'avantage, c'est qu'il y a eu beaucoup de recherches sur les solvers SAT, et depuis environ une vingtaine d'années, il y a une compétition annuelle qui sert justement à voir quels sont les meilleurs solvers et à faire évoluer et faire progresser les solvers SAT. Et on voit ici qu'au cours des années, les solvers SAT effectivement progressent de manière assez significative. Donc au début, lors de la première année en 2002, on voit que pour résoudre environ 50, les 50 problèmes les plus simples, il fallait environ 5000 secondes, alors que maintenant, pour résoudre les 50 problèmes les plus simples, il faut juste quelques dizaines, peut-être centaines de secondes. Donc on voit qu'il y a vraiment une amélioration qui a été faite au niveau des solvers SAT, et donc ça ouvre la porte pour essayer de s'attaquer à des problèmes qui sont NP difficiles et essayer de les résoudre en des temps raisonnables. Donc pour cette raison, les solvers SAT sont maintenant utilisés dans beaucoup, beaucoup de domaines. La conception assistée par ordinateur, en vérification de modèles bornés, donc ce qu'on appelle le modèle checking, la vérification, la cryptographie, et je vais essayer de vous montrer ici qu'on va aussi pouvoir les utiliser en apprentissage automatique. Donc je ne vais pas vous parler d'inférences d'automates optimaux, mais je vais directement passer à de l'inférence d'arbres de décision optimaux. Alors le problème d'inférer des arbres de décision optimaux, c'est le suivant, en entrée on imagine qu'on a des jeux de données sous forme tabulaire, donc on a un certain nombre de features d'entrée, ici on a les variables, est-ce qu'il pleut, est-ce que c'est lundi, est-ce qu'il fait chaud, et en sortie on aimerait savoir s'il faut prendre un parapluie ou non. Donc le but du jeu c'est de trouver un arbre de décision qui soit consistant avec les observations, donc voici un exemple d'arbre de décision qui soit consistant, on regarde si c'est lundi, donc s'il ne fait pas lundi, c'est la ligne 1 ou 3, dans ce cas-là effectivement il faut prendre, si c'est pas lundi, il faut prendre le parapluie. Si par contre c'est lundi, on peut regarder s'il fait chaud, s'il fait chaud dans ce cas-là il faut prendre le parapluie, donc ça c'est consistant avec le jeu de données, par contre ça ne va pas être une bonne solution puisque, comme je l'ai montré en introduction, on va s'intéresser à des modèles qui sont les plus petits possibles car ils vont maximiser la probabilité que l'arbre de décision soit correct. Donc ici il existe une autre solution avec un arbre de profondeur 1, qui consiste juste à regarder s'il pleut, donc s'il pleut on prend le parapluie, s'il ne pleut pas on ne prend pas le parapluie. Donc rechercher des arbres de décision optimaux, donc c'est pas nouveau, ça a été, il a été montré que c'est un problème NP difficile, et pour cette raison, la majorité des travaux s'intéressent plutôt à des heuristiques, donc C4.5, ID3, carte, etc. Et c'est que récemment où il y a eu certains algorithmes qui ont été proposés pour inférer des arbres de décision optimaux, et il y a eu en gros deux familles d'algorithmes, ou deux familles de problèmes. Le premier problème c'est de s'intéresser à des arbres de décision qui ont un minimum de nœuds et qui permettent d'être complètement consistants avec le jeu de données. Donc on veut être consistant avec le jeu de données et on veut trouver un arbre de taille minimale, donc c'est un petit peu l'optique ce qu'on va essayer de faire ici. Il existe une autre branche qui consiste au contraire à fixer la taille de l'art de décision qu'on veut inférer et à minimiser le nombre d'erreurs que l'on effectue. Donc ici, je vais vous présenter un travaux que j'ai effectué qui consiste à trouver un arbre de décision qui soit consistant avec les jeux de données et de profondeur minimale. Donc je fixe la profondeur de l'arbre et ensuite je vais voir que lorsque l'on trouve une solution avec une profondeur fixée, on va aussi pouvoir minimiser le nombre de nœuds. Donc l'idée générale de la méthode, c'est de premièrement fixer la profondeur de l'arbre. Deuxièmement, on va supposer que l'arbre est équilibré, même il est parfait, donc il est complètement équilibré. Chaque branche a la même profondeur. Et pour terminer, on va utiliser un solversat pour assigner chaque exemple du jeu de données d'apprentissage dans une feuille de l'arbre sans que cela crée des conflits. Donc l'avantage de cette méthode, c'est que comme la structure de l'arbre est fixée, il n'est pas nécessaire de la prendre. Donc comme il n'est pas nécessaire de la prendre, c'est une tâche en moins à faire pour le satsolver et donc on va pouvoir trouver des solutions plus rapidement. Le second avantage, ça vient du fait qu'on suppose que l'arbre est équilibré, même l'arbre est parfait, et donc on va pouvoir utiliser un codage binaire tel que le codage, la sémantique du codage va indiquer la position de la feuille dans l'arbre. Alors on va essayer de voir ça sur un exemple. Donc on suppose qu'on veut inférer un arbre de décision de profondeur 4, comme ceci. Donc la structure de l'arbre est connue. Ce que l'on veut trouver, c'est les classes au niveau des feuilles et les features au niveau des nœuds internes. On va supposer qu'on a comme je donnais ceci, avec 4 features et 2 classes de sortie possibles. Et alors ce que l'on fait, c'est qu'on va attribuer un nombre pour chaque feuille, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en binaire. Et une propriété intéressante des arbres parfaits, c'est que le codage de chaque feuille indique aussi le parcours qui a été effectué depuis la racine. Donc ici, si j'ai la valeur 0, 1, 2, donc 2 en binaire, ça veut dire aussi qu'on a pris au début le chemin 0, pour le 0, puis le chemin 1, 1, puis 0. Donc ça prend n'importe quelle feuille, donc ici 1, 0, 0, ça veut dire qu'au début on a choisi l'arc 1, puis 0, puis 0. Et donc on va utiliser cette sémantique pour arriver à propager des contraintes pour aider le solversat. Donc ce que l'on veut faire, c'est d'assigner chaque exemple. Donc chaque ligne ici, on va l'assigner dans une feuille. Donc pour pouvoir assigner un exemple dans une feuille, on va créer trois variables boolean pour chaque ligne, puisque chaque feuille est représentée par un codage qui tient sur trois bits. Et donc si on attribue, on assigne une valeur 101, par exemple, pour la première ligne, ça veut dire que cette première ligne, ce premier exemple, est assigné à la feuille 101. Alors évidemment, si cette feuille-là, si cet exemple-là est assigné à cette feuille-ci, on va pouvoir en déduire certaines choses. La première chose qu'on va pouvoir déduire, c'est que, comme on a dû passer ici par le premier arc est passé à droite, on sait que la feature qui est à la racine doit être vraie pour notre premier exemple. Donc ça veut dire que ça ne peut pas être la feature 1 et ça ne peut pas être la feature 3. Donc c'est forcément soit F0, soit F2. Pareil pour le second nœud interne. Ici, au niveau de cette feature-là, l'arc qu'on a emprunté, c'est 0. Donc ça veut dire que ça ne peut pas être F0 et ça ne peut pas être F2. Et ainsi de suite. L'avantage du codage qu'on a effectué, c'est que même si on a des assignations partielles, c'est-à-dire on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va placer A, mais le solver SAT a décidé d'essayer d'explorer la piste en mettant un 1 dans cette case-là. Donc ça veut dire que cet exemple-là va être dans l'une de ces quatre feuilles, mais surtout ça nous indique qu'on a pris le chemin au niveau de la racine, on a pris le premier arc. Donc même si on ne sait pas exactement où sera le premier exemple, on sait d'ores et déjà qu'au niveau de la racine de l'arbre, la feature qui est présente, si on a un 1 ici, ça ne peut pas être F1 et ça ne peut pas être F3. Donc grâce à ça, ça aide beaucoup le solver SAT, puisque très tôt il va pouvoir trouver des implications et des contradictions quand il va essayer de remplir ce fameux tableau de variables booléennes. Donc c'est ça l'idée. Évidemment, ça marche pour toutes les assignations partielles. Donc si on met 1, 0, on va pouvoir déduire des choses sur la racine et sur le second nœud, etc. Donc maintenant, si on veut coder les contraintes dans leur globalité, il nous faut 4 variables booléennes pour chaque nœud, puisque dans chaque nœud, on a une seule feature à représenter, et on a 2 variables booléennes pour chaque feuille pour représenter la classe assignée à chaque feuille. Donc les contraintes que l'on va générer, c'est les suivantes. Donc la première nous dit qu'il faut au moins une feature dans chaque feuille, et la deuxième contrainte nous dit qu'il ne faut pas plus d'une feature dans chaque nœud. Les contraintes ici, ça correspond à, comme je vous ai montré, la propagation. Donc si jamais on fait des assignations partielles au niveau des X, il va avoir des implications au niveau des features sur les nœuds par an. Et pour terminer, on indique que dans chaque feuille, il faut qu'il y ait des exemples qui appartiennent à la même classe. On ne peut pas avoir deux exemples de classes différentes dans une même feuille. Maintenant, petite contribution supplémentaire. Au lieu de générer, comme ceci, de prendre l'entièreté des observations et de générer une très grosse formule SAT, ce que l'on peut faire, c'est de les générer de manière itérative. Donc l'idée, c'est la suivante. On commence par générer juste les contraintes de la structure. Donc les contraintes de la structure, c'est les deux premières contraintes. Donc au niveau des features, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir deux fois la même features au niveau d'un même nœud, et pas plus d'une features au niveau d'un même nœud. Une fois que l'on a fait ça, on va tourner dans une boucle while. On va essayer de trouver une solution qui satisfait les contraintes actuelles. Donc évidemment, au début, ça va être assez facile. On va trouver une solution et on va vérifier si cette solution est correcte. Est-ce qu'elle est consistante avec l'ensemble des jeux de données d'aventissage ? Si elle est consistante, on a terminé, on peut retourner l'arbre. Si ce n'est pas consistant, dans ce cas-là, on va sélectionner un exemple qui a mal été étiqueté et on va rajouter les contraintes pour le considérer et on va boucler jusqu'à ce que l'on tombe sur un arbre qui soit consistant avec les données d'observation. Évidemment, si au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on ne peut pas satisfaire les contraintes, ça veut dire qu'il n'existe pas de solution pour la taille, pour la profondeur d'arbre donné, donc on retourne qu'il n'y a pas de solution et on doit augmenter la taille de l'arbre. Alors, je vous ai dit qu'on pouvait aussi minimiser le nombre de nœuds pour être consistant avec ce que j'ai dit au début. J'ai dit que plus un arbre est petit et plus il a de chances d'être correct. Donc, si on a un arbre qui est parfait, il se peut qu'on ait trop de nœuds et qu'il y ait des nœuds qui soient redondants, qu'on ne pourrait enlever. Donc, une manière de minimiser le nombre de nœuds, c'est de partir d'une solution d'un arbre complet comme ceci et de se dire que dans un arbre binaire, on a toujours cette formule-là qui est vraie, qui nous dit que le nombre de feuilles est toujours égal au nombre de nœuds internes plus un. Donc, on peut réécrire la formule en disant que le nombre total de nœuds dans l'arbre, c'est le nombre de feuilles fois deux moins un. Donc, maintenant, l'idée, ça va être si on veut limiter le nombre de nœuds total, on a juste à ne pas utiliser des feuilles. Donc, par exemple, si je veux pas plus de onze nœuds, je vais dire que j'utilise cinq feuilles. Donc, si j'ai cinq feuilles, je devrais pouvoir trouver un arbre de décision qui aura cinq fois deux moins un, donc il y aura neuf nœuds au total. Donc, si je trouve une solution comme ceci, donc là, ma formule, évidemment, n'est plus respectée parce que ce n'est plus un arbre binaire. Par contre, je peux facilement le transformer pour avoir un arbre binaire qui soit équivalent et qui respecte cette formule. Donc, ici, ça revient tout simplement à effacer ce qui n'est pas nécessaire pour retomber sur un arbre binaire et donc pouvoir, comme ceci, limiter le nombre de nœuds. Donc, si je veux limiter le nombre de nœuds de mes arbres de décision, j'ai juste à rajouter les contraintes qui m'empêchent d'utiliser certaines feuilles, donc limiter le nombre total de feuilles que je peux utiliser. Donc, voici les résultats que j'obtiens. Donc, je me compare par rapport à deux algorithmes DT1 et DT2. Donc, DT1 et DT2, ils cherchent à trouver des arbres de décision consistant avec le jeu de données d'apprentissage et qui minimisent le nombre de nœuds. Et donc, je vais comparer ces deux algorithmes-là par rapport à mes deux algorithmes. Le premier qui consiste à juste minimiser la profondeur de l'arbre et le deuxième algorithme qui, en plus de minimiser la profondeur de l'arbre, va aussi minimiser le nombre de nœuds. Et voici les résultats que l'on obtient. Alors, le premier jeu de données, c'est le jeu de données mouse. C'est un petit jeu de données qui a seulement 70 exemples. Et donc, le premier algorithme DT2 arrive à trouver une solution consistante avec le jeu de données d'apprentissage. Il faut environ 10 minutes. Cet algorithme DT2 a été amélioré ensuite par l'algorithme DT1 qui utilise aussi des solversats et qui trouve une solution en 13 secondes. Et donc, mes deux algorithmes ici arrivent à trouver une solution en quelques millisecondes. Donc, ça améliore encore d'un ordre de grandeur ce qui existe dans la littérature. Au niveau des jeux de données plus importants que le jeu de données K, par exemple, où là, on a 1700 exemples, donc l'algorithme DT2 n'arrive pas à trouver de solution. L'algorithme DT1 n'arrive pas non plus à trouver de solution. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils sélectionnent seulement 10 % des exemples et ils essayent de trouver un arbre de décision qui soit consistant avec ces 10 %. Donc, ils arrivent à trouver une solution en environ 11 minutes. Par contre, ils payent en prix au niveau de la précision puisque comme ils n'ont pas utilisé la totalité des jeux de données, ils ont une précision qui est moindre. Donc, avec les approches que je vous ai présentées, on est capable de trouver une solution qui va être consistante avec l'ensemble des jeux de données d'apprentissage en quelques minutes. Et évidemment, comme on a utilisé l'ensemble du jeu de données d'apprentissage, on a une précision qui est meilleure. Alors, maintenant, je vais vous montrer au niveau plutôt que d'utiliser des jeux de données connues et réelles. Je vous propose une méthode ici pour essayer de quantifier un petit peu plus précisément la qualité des arbres de décision que l'on a à faire de cette méthode en générant des données aléatoires. Alors, le protocole qui est suivi, c'est le suivant. C'est qu'on va générer de manière aléatoire des arbres de décision de profondeur 5. Et ces arbres de décision, on va les considérer comme des oracles. Donc, c'est directement les arbres de décision que j'aimerais retrouver. Donc, à partir de ces oracles, ce qu'on fait, c'est qu'on va générer de manière aléatoire des entrées. Donc, un jeu de données. De manière aléatoire, je tire au sort les entrées de l'exemple que je veux générer. Je vais me référer par rapport à l'oracle pour savoir quelle classe doit être étiquetée pour ce jeu de données d'entrée. Et grâce à ça, je peux générer des jeux de données de taille quelconque. Et je vais me servir de ces jeux de données-là pour inférer des arbres de décision en utilisant l'algorithme à tester. Ensuite, pour savoir si l'algorithme à tester a été efficace ou pas, je vais comparer l'oracle qui a servi à générer le jeu de données et je vais faire un test d'équivalence par rapport à l'art de décision qui a été inféré. Et donc, je vais considérer que l'algorithme que je teste a été bon s'il trouve un arbre de décision qui soit équivalent à l'oracle. Donc, l'idée, c'est je commence la solution, je connais la solution, j'utilise la solution pour générer des jeux de données de taille variable et je n'utilise que le jeu de données que j'ai généré pour essayer de voir si je suis capable de retrouver l'art de décision qui a permis de générer les données. Et alors, les algorithmes qui seront évalués, ça va être l'algorithme populaire C4.5 ou plutôt son implémentation dans WECA qui est connu sous le nom de G48 et je vais comparer ça par rapport à mes deux algorithmes DT Deep et DT Size. Et voici les résultats que l'on obtient. Donc, en abscisse, on a la taille des jeux de données et en ordonnée, on a empointillé le pourcentage de fois où, effectivement, l'algorithme a été capable de retrouver l'arbre de décision qui a permis de retrouver les jeux de données. Donc, ici, on remarque que l'algorithme C4.5 en pointillé noir requiert beaucoup de jeux de données. Donc, même à partir de 3000 jeux de données, il n'a pas à 100% à retrouver l'arbre de décision qui a permis de générer des données. Donc, il faut plusieurs milliers d'exemples dans le jeu de données pour pouvoir espérer trouver à tous les coups un arbre de décision qui soit correct et qui soit consistant avec l'oracle. Avec les approches qui consistent à trouver un arbre de décision optimal, donc en minimisant la taille, on s'aperçoit qu'on a besoin de beaucoup moins de jeux de données. Quelques centaines suffisent pour trouver, à tous les coups, un arbre de décision qui soit consistant avec les jeux de données. Au niveau du temps, effectivement, c'est plus coûteux lorsqu'on essaie de trouver des arbres de décision optimales et notamment lorsqu'on n'a pas suffisamment de données pour arriver à trouver la bonne solution. Par contre, ce qu'on a fait intéressant, c'est que si on donne suffisamment de données, dans ce cas-là, le temps va réduire et il va stagner. Donc, si on donne plus de jeux de données que ce qui est nécessaire pour trouver une bonne solution, ça ne va pas dégrader les performances. Et un résultat étonnant, c'est que dans le cas où on essaie juste de minimiser la profondeur, on s'aperçoit que le temps n'est pas si mal que ça, on arrive même à être plus rapide que l'euristique dans le cas où on a beaucoup de jeux de données. Donc là, c'est quand même un cas particulier où on a un problème qui est assez simple puisqu'on a seulement 10 attributs et 2 classes. Mais donc, dans des petits cas comme ça, il se peut même que des approches qui cherchent à trouver un modèle optimal soient plus efficaces qu'une approche heuristique. Donc ça, ça a clôt le chapitre pour inférer des arbres de décision optimaux. Donc maintenant, j'aimerais vous parler d'un autre problème qui est la factorisation de matrice bullienne. Donc c'est une collaboration avec Roger Villemeyer et c'est un papier qui vient juste d'être accepté à TripleEI en 2022. Donc le problème de la factorisation de matrice, c'est le problème suivant. étant donné une matrice, ici M, on souhaite trouver deux petites matrices AB telles que lorsqu'on multiplie A par B, on retrouve à peu près la matrice M. Donc ici, si je cherche une factorisation de rang 2, ça veut dire que je veux trouver une matrice A avec deux colonnes, une matrice B avec deux lignes, telles que lorsque je vais les multiplier, je retrouve à peu près ma matrice M. donc les contraintes que ça impose, c'est que par exemple, si j'ai un 1 ici, ça veut dire que A0 0 fois B0 0 plus A0 1 fois B1 0 doit être à peu près égale à 1. Donc je peux généraliser ça pour un rang quelconque K et donc ça me génère un ensemble de contraintes à minimiser. Alors ce problème-là, il est très connu, et il existe une solution classique pour le résoudre, c'est d'utiliser SVD et donc voici une solution que SVD nous donnerait pour notre problème et on s'aperçoit que dans le cas ici d'une factorisation de rang 2, SVD n'est pas capable de nous trouver une solution exacte, donc il va nous trouver une solution approchée. Donc ici, il y a un premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'il y a quand même un manque d'interprétabilité. il y a un manque d'interprétabilité puisque si je regarde que mes deux matrices A et B, j'ai du mal à comprendre au niveau des lignes et des colonnes qu'est-ce qui se passe. Donc on va voir après que dans le cas boolean, ça va être plus simple. Donc dans le cas d'une factorisation de matrice boolean, l'idée, c'est la suivante, c'est de se dire on va remplacer le produit de matrice en se disant que le fois va être remplacé par un E, donc le E logique, et le plus va être remplacé par le O logique. Et évidemment, toutes les valeurs de notre matrice et les valeurs de A et B seront des valeurs boolean. Donc le problème maintenant, ça va être si je veux trouver une factorisation de rang 2 sous forme de matrice boolean, ça va me générer des contraintes sous forme de formule boolean qui nous dit par exemple lorsque j'ai un 1, ça veut dire que j'ai A00 qui vaut 1 et B00 qui vaut 1 ou alors j'ai A01 qui vaut 1 et B10 qui vaut 1. et lorsque j'ai des zéros, ça va expliquer une autre contrainte qui va être que j'ai A00 qui vaut 0 ou alors j'ai B02 qui vaut 0 et également je vais avoir A01 qui vaut 0 ou B12 qui vaut 0. Donc on voit que ça va générer des formules SAT. Donc l'avantage de chercher des factorisations boolean c'est que maintenant si j'essaye de trouver une factorisation boolean pour le même exemple dans le cas boolean je vais arriver à trouver une solution exacte et en plus ça va me donner une bonne interprétabilité au niveau de ma factorisation. Donc ça c'est beaucoup utilisé ça peut être utilisé pour faire des systèmes de recommandation est-ce que ça marche si je fais comme ça je ne sais pas bon tant pis donc l'idée c'est de se dire ma matrice ici elle va un peu représenter des problèmes assez connus du type chaque colonne va être un utilisateur et chaque ligne va être un item et donc je vais avoir un 1 si l'utilisateur de la colonne a aimé l'item de la ligne donc par exemple ici la première colonne nous dit que le premier utilisateur a aimé l'item 1 l'item 2 mais n'a pas aimé l'item 3 puis le deuxième utilisateur lui il a tout aimé et le dernier utilisateur n'a pas aimé l'item le premier item mais il a aimé les deux prochains items donc l'avantage ici de faire une factorisation c'est de se dire que l'utilisateur ici de la première ligne peut être représenté sous forme de groupe en disant qu'il appartient au premier groupe mais il n'appartient pas au deuxième groupe l'utilisateur 2 lui appartient aux deux groupes et l'utilisateur 3 appartient au dernier groupe donc on voit que le fait d'utiliser des factorisations booléennes la solution trouvée de la factorisation va être interprétable et va nous permettre de classer les utilisateurs et les items sous forme de groupe ça, ça peut être utile dans le cas où s'il me manque une valeur donc si j'efface la valeur 1 j'essaye de trouver une factorisation je vais trouver la même factorisation ce qui fait que si j'essaye de remultiplier mes deux matrices en les multipliant ça va me remplacer la valeur qui était inconnue par une valeur e et donc je vais pouvoir estimer que l'utilisateur 2 doit aimer la ligne 2 donc comme je vous l'ai montré la transformation essayer de trouver une factorisation de matrice booléenne ça peut s'écrire assez simplement sous forme de contraintes SAT ok donc les 1 vont impliquer des contraintes au niveau des lignes des colonnes les 0 vont aussi imprimer des contraintes au niveau des 0 ce n'est pas exactement des formules CNF puisque les OU et les E sont inversés mais on peut facilement réécrire la formule en rajoutant des variables pour le mettre sous la bonne forme et pouvoir donner ça à un solver 5 donc voici ce qui se passe si on fait ça donc on prend un jeu de données donc ici c'est le jeu de données Zoho qui a environ 1000 lignes et 28 colonnes on formule le jeu de données donc le problème de la factorisation de matrice boolean sous le forme d'une formule SAT et on donne ça à un solver SAT donc ici il y a deux formulations la formulation que je vous ai montrée et une formulation qui fait de la breaking symmetry donc qui enlève la symétrie on peut rajouter des contraintes pour éviter d'avoir des solutions qui soient symétriques pour aider le solver SAT et donc on s'aperçoit que ça marche pour des petits jeux de données et ici exactement pour le jeu de données Zoho le solver SAT nous dit qu'il n'existe pas de solution jusqu'à des factorisations de rang 24 par contre pour rang 25 il existe une solution et donc évidemment comme il existe une solution ça va être plus rapide de la trouver que de prouver qu'il n'existe pas de solution donc ça c'est plutôt bien par contre on s'aperçoit que ce qui nous intéresserait ce serait plutôt de dire on veut trouver une solution de rang mettons 10 et on veut minimiser le nombre d'erreurs donc une façon de faire ça serait de se dire plutôt que d'utiliser un solver SAT et de trouver une solution exact ça serait d'utiliser un solver maxSAT donc maxSAT ce que ça fait c'est que ça va essayer de résoudre la formule SAT et ça va essayer de maximiser un ensemble de clauses qui sont considérées soft donc des clauses souples et les clauses souples on veut juste maximiser le nombre de clauses qui sont vraies donc ici on va rajouter les clauses C, I, J donc on veut essayer de maximiser le nombre de C, I, J qui sont vraies et en rajoutant nom de C, I, J devant chacune de contraintes donc chaque fois qu'on va mettre C, I, J à faux ça veut dire qu'on a effectué une erreur et que l'élément I, J en question n'a pas été classé correctement évidemment ce qu'on veut c'est classer un maximum d'éléments donc si on fait ça et on donne ça à un solver sat un solver max sat on s'aperçoit que ça ne passe pas du tout à l'échelle on arrive à trouver une solution pour un rang 1 par contre si on essaie de trouver une solution pour un rang 2 ça ne marche pas je vais laisser l'ordinateur tourner pendant plusieurs jours et on ne trouve pas de solution donc vraiment là il faut trouver une autre solution améliorer les choses parce que telle qu'elle on ne trouve pas de solution donc l'idée pour passer à l'échelle c'est de passer par des ce que j'appelle des under cover factorisation donc un under cover ou une sous-couverture on va dire qu'une matrice M' et une sous-couverture d'une matrice M si pour chaque élément 0 dans M on a aussi un élément 0 dans M' donc une autre façon de dire c'est de dire que M' ne se trompe pas sur les 0 donc lorsqu'il y a un 0 dans la matrice à faire l'under cover on va aussi avoir un 0 et donc ce qu'on va vouloir faire c'est essayer de couvrir un maximum de 1 donc on ne va pas pouvoir tous les couvrir mais on va essayer de maximiser le nombre de 1 que l'on va couvrir et donc on va dire que AB est un optimal K under cover si AB sont de rang K si quand je fais A fois B c'est bien une sous-couverture de M et s'il n'existe pas d'autre solution de rang K qui couvre plus 2 donc en gros c'est A et B ça va être la factorisation de rang K qui permet de couvrir un maximum de 1 et qui ne se trompe pas sur les 0 l'avantage de ça c'est que premièrement ça va être plus simple au niveau des formules mais surtout on va pouvoir utiliser une approche itérative en disant que si je ne me trompe pas sur les 0 c'est pas grave je vais pouvoir je peux toujours essayer de trouver par la suite une seconde factorisation et l'émerger entre eux pour converger vers la solution lorsque je me trompe sur un 0 en fait on n'a pas à corriger l'erreur après alors que lorsque on se trompe sur les 1 on aura toujours le temps de couvrir le 1 en question d'une autre manière donc si on fait ça donc maintenant il n'y a que les contraintes sur les 1 qui sont soft on s'aperçoit que ça marche un petit peu mieux donc on est capable de trouver des sous-couvertures de rang 1, 2 et 3 mais c'est toujours un petit peu compliqué donc l'astuce et la contribution principale qu'on a fait avec Roger c'est de se dire il faut que je vous explique un petit peu le fonctionnement des solvers MaxSat pour vous expliquer l'optimisation donc les solvers MaxSat ils fonctionnent de la manière suivante initialement donc on a un coût qui est 0 donc le coût ça correspond au nombre de de clauses soft qui ne sont pas respectés donc on a fait la formule S qui est l'ensemble des soft clauses et ce que l'on fait c'est on commence par essayer de résoudre le problème en disant je veux résoudre à la fois la formule et à la fois toutes les clauses soft si on trouve une solution évidemment on a fini si on ne trouve pas de solution on va chercher un unsat score c'est à dire un ensemble minimal de clauses qui sont soft et qu'ils ne peuvent pas tous être résolus en même temps donc si on ne peut pas tous les résoudre en même temps on va tout simplement tous les enlever puisqu'on ne va pas les résoudre et on va rajouter la contrainte de dire on veut tous les résoudre donc tous les rendre vrai sauf une parce que évidemment je sais qu'ils ne peuvent pas tous être satisfaits en contrepartie je vais imprimenter le coup en disant ok je sais je vais faire au moins une erreur et j'ai juste à tourner comme ça dans ma boucle while jusqu'à tomber sur une assignation qui soit correcte et évidemment la chose qui est coûteuse ici c'est les appels sat puisque à chaque tour de boucle je fais un appel sat et ça ça peut être coûteux donc l'idée ça va être de réduire le nombre de boucles nécessaires et commencer à un coût qui n'est pas zéro mais qui est un coût qui est déjà proche du coût réel et pour faire ça donc je saute sur le fonctionnement du solver max sat donc pour faire ça l'idée c'est de se dire si je veux faire une couverture de rang 1 et que j'ai 1, 0, 1 donc si je veux couvrir ça le fait qu'il y ait un 1 ici implique que j'ai un 1 ici et un 1 ici si je veux couvrir le second 1 ça implique que j'ai un 1 ici et un 1 ici et donc forcément ça va impliquer un problème c'est que ce 0 là ne sera couvert par un 1 et je ne peux pas faire des erreurs sur des 0 donc ici j'ai un problème et en fait on peut généraliser cette observation en disant que chaque fois que je trouve un ensemble de 1 qui sont tous 2 à 2 incompatibles je sais que je vais pouvoir en couvrir au maximum k k étant le rang de ma factorisation et donc je peux utiliser ça pour simplifier ma formule dire que chaque fois que je trouve des ensembles comme ça 2 à 2 inconsistants ce que je fais ce que je fais c'est que je vais les retirer et je vais rajouter des contraintes ce qui me dit que je veux en satisfaire juste au plus k et j'incrémente le coût de le nombre de i moins k donc grâce à ça je ne pars pas de 0 mais je pars d'une valeur plus haute que ça et donc si on fait ça on s'aperçoit que on est capable de trouver beaucoup plus rapidement des solutions grâce à cette technique alors je m'aperçois que je suis à court de temps donc je vais aller un petit peu plus vite mais je suis quasiment à la fin alors passage à l'échelle donc l'idée une fois qu'on a ça c'est de se dire ce qu'on peut remarquer ici c'est que c'est quand même assez coûteux par contre faire des des sous-couvertures de rang 1 c'est assez rapide donc l'idée c'est de se dire pour trouver une factorisation de rang k je vais faire k factorisation de rang 1 puis je vais je vais les combiner entre elles ok donc pour faire ça on va dire que donc deux matrices AB forment des blocs optimaux k undercover donc ça ça veut dire que lorsque j'ai une factorisation AB si je considère toutes les lignes et les colonnes je m'aperçois que je ne peux pas les améliorer en faisant une 1 sous-couverture et le fait d'avoir quelque chose comme ça qui ne peut pas être amélioré localement on a prouvé que c'est une 2 approximation pardon une 1 demi approximation ensuite pour initialiser ce que l'on peut faire c'est de ne pas commencer avec une matrice où il n'y aurait que des zéros mais c'est de commencer par une matrice faire un petit turistique pour commencer donc je vous montre l'horistique donc l'idée c'est de se dire on commence par sélectionner un 1 au hasard et si je sélectionne ce 1 là ça va impliquer que tous les zéros qui se trouvent sur la ligne et tous les zéros qui se trouvent sur la colonne ne peuvent pas faire partie de ma solution donc je vais pouvoir diminuer la taille de ma matrice que je veux factoriser une fois que j'ai ma matrice réduite j'ai plus qu'à faire appel à mon 1 undercover pour trouver une solution et cette solution là va impliquer une solution pour ma ligne et ma colonne et l'idée c'est de répéter ça donc grâce à cette 1 undercover ça permet de couvrir ces 3 1 là donc j'ai juste à les retirer je sauvegarde ce que j'ai trouvé et je continue avec un autre 1 pour trouver une autre solution une autre 1 undercover donc là je la trouve j'enlève les 1 je fais ça une dernière fois je trouve une solution je les enlève et donc là j'ai une solution initiale et une fois que j'ai cette solution initiale j'ai plus qu'à l'optimiser en faisant des 1 undercover au niveau de chaque ligne et chaque colonne et donc voici les résultats que l'on obtient donc les résultats qu'on obtient c'est ici nos 3 algorithmes donc fast undercover c'est l'algorithme que je vous ai montré qui permet de vite trouver une solution et bloc un petit bloc qui permet de trouver une solution qui soit bloc optimal mais qui part de zéro donc qui part d'une matrice AB qui va zéro ou bloc un petit bloc étoile qui commence par faire une fast undercover puis qui va améliorer localement jusqu'à pouvoir garantir que c'est bloc optimal et donc ce qu'on voit donc on sait qu'on parlait par rapport à tout un tas d'algorithmes à la fois des algorithmes qui cherchent aussi des undercovers ou des algorithmes qui cherchent à faire juste des factorisations de matrice donc c'est-à-dire qui peuvent se tromper qui s'autorisent à se tromper également sur des 1 et également sur des 0 et ce qu'on s'aperçoit c'est que nos algorithmes permettent de trouver des meilleurs résultats en général par rapport aux autres algorithmes connus et au niveau des temps donc fast undercover est très rapide c'est quasiment le plus rapide par rapport aux autres si on part de 0 là c'est assez lent par contre un petit bloc étoile qui consiste par faire l'heuristique pour avoir une solution rapidement puis optimisée localement à la fois ça va améliorer au niveau du temps et en plus ça va améliorer au niveau des solutions en trouvant des solutions qui généralement sont meilleures que les solutions existantes donc voilà j'ai terminé donc pour conclure je ne vous ai pas parlé d'inférence d'automates optimaux par contre on a vu qu'on peut utiliser des solvers SAT pour trouver des arbres de décision optimaux ou encore utiliser des solvers max SAT pour trouver des matrices booléennes de bonne qualité la conclusion à tout ça et à cet exposé c'est que l'utilisation des solvers de contraintes ouvre la porte à l'inférence de modèles optimaux et l'inférence de modèles optimaux s'avère être une approche complémentaire aux juristiques classiques qui permettent de trouver des solutions de bonne qualité lorsqu'on a peu de données donc c'est quelque chose d'intéressant lorsqu'on est dans des situations où on a peu de données par rapport à une utilisation classique de juristique et voilà merci merci Florent merci 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 merci